Bonjour, le 17 octobre 2010, ma compagne m'offrait le plus beau cadeau que l'un homme puisse recevoir, un fils. Un bébé superbe et en bonne santé, qui allait révolutionner ma vie et la combler de bonheur. Notre bébé faisait ses nuits sans problème, mangeait très convenablement, grandissait et prenait du poids d'une façon normale selon la courbe de son carnet de santé. Nelo, c'est son prénom, nous a offert les joies de sa progression jusqu'en juillet 2012. Pas très adepte des laboratoires pharmaceutiques, nous pensions ne pas le faire vacciner. La pédiatre de la PMI, Protection Maternelle et Infantile, d'Albi-sur-Chéran, a tout fait pour nous convaincre du contraire. Vous prenez de grands risques face aux maladies qui le menacent et vous risquez de le désociabiliser si vous ne les vaccinez pas, sachant que les écoles et crèches obligent les vaccins. N'ayant jamais rencontré de cas d'enfants malades à cause d'un vaccin, c'est à contre-coeur que nous avons accepté après une longue réflexion. Le 3 juillet 2012, notre fils reçut sa deuxième injection de vaccin Priorix, rougeole au rayon rubéal. Les autres vaccins en apparence ont été bien tolérés, mais après celui-ci, il a fait une forte fièvre. Suite à cela, nos projets, nos ambitions et le bonheur de notre famille se sont écroulés. Nello, courant juillet, refusait de marcher debout. Lorsqu'il progressait à 4 pattes, il mettait les pouces à l'intérieur des mains. Pensant qu'il s'agissait d'un jeu, nous n'avons pas porté plus d'attention à cela. Puis, peu de temps après, c'est point fermé qu'il continua à marcher à 4 pattes, multipliant ainsi les chutes comparables au dessin animé Bambi, quand celui-ci, petit, marche sur la glace. À l'armée, nous avons consulté le médecin de la PMI, qui ensuite nous a redirigés vers le CAMS, Centre d'Action Médico-Sociale Précoce. Fin août 2012, alors que nous venions de le coucher, Nello s'est réveillé avec des hurlements de douleurs sans pareil. Nous l'avons donc pris dans nos bras, après lui avoir donné un antidouleur. Mais rien à faire, il nous était impossible de détendre son corps en boule, afin de l'assouplir et de le masser. Sur ce, nous l'avons emmené aux urgences. La neuropédiatre à l'hôpital d'Annecy, avant de faire le moindre diagnostic, nous a conseillé de le vacciner contre la grippe. Ce que nous avons jugé déplacé, et ou en tout cas, pas de l'ordre du jour. S'en est suivi une batterie d'examens, IRM, EEG, EMG, analyse d'urine, scanner, radiologie, ponction lombaire, multitude de prises de sang, des biopsies hépatiques musculaires et de la peau. Nello, selon notre souhait, sera suivi sur Marseille, à l'hôpital de Latimone. A ce jour, traumatologie, maladies infectieuses et génétiques ont été écartées. Selon notre logique, mais aussi d'après quelques médecins, homéopathes, docteurs, professeurs en biologie, scientifiques, etc., il resterait la responsabilité du vaccin. Nous avons évoqué à plusieurs reprises les vaccins avec l'ensemble des professeurs, médecins généralistes, internes et neuropédiatres qui suivent notre enfant. Tous refusent d'admettre cette hypothèse et d'en parler. Il ne faut pas être psychologue pour voir un changement de comportement chez ces professionnels de la santé quand on aborde le sujet du vaccin. Ils deviennent nerveux et courtent la conversation en répondant des phrases préfabriquées, comme les vaccins c'est très bien. Au final, aucun ne répondra de façon concrète à nos interrogations, à nos doutes et nos peurs. « Discuter vaccination avec un médecin, c'est comme parler végétarisme avec un boucher », disait Georges Bernard Shaw. Tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est ce qu'a pu révéler l'IRM du mois de septembre 2012. À l'étage sustenstoriel, le volume ventriculaire apparaît augmenté avec trop belle visibilité des espaces sous-arcoïdiens, sans mise en boule des cornes temporales, orientant plus vers une atrophie de la substance blanche, que vers une hydrocéphalie. Sachant que notre enfant, pardonnez-moi du terme, nous a été livré avec toutes les options, qu'est-ce qui a pu lui enlever la partie du cerveau dirigeant tout ce qui était moteur chez notre fils ? Depuis un an, Nélo ne marche plus, ne parle plus, ne fait plus de quatre pattes, ne joue plus, ne porte plus sa tête, ni son dos. De plus, il a des difficultés pour manger et ne sait plus boire. Il porte donc une sonde gastrostomique depuis janvier 2013. Un tube qui sort de l'estomac par un trou au niveau du ventre, afin de l'hydrater et le nourrir convenablement. Nous vous rappelons juste qu'un vaccin n'est pas anodin. Aucun examen préalable n'est effectué sur nos enfants, avant de leur injecter ce cocktail de molécules et virus en tout genre. Nous sommes tous différents et n'avons pas la même façon d'assimiler la moindre molécule. De nos jours, aucune étude scientifique peut prouver que les vaccins sont sans danger. Le but de cette vidéo est de rassembler des témoignages de parents d'enfants dans le même cas, mais aussi de sensibiliser tous les parents. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder et de partager ainsi nos faiblesses que nous ne pouvons consolider en ces jours. Pour nous contacter, nello.eag.live.fr